Bonjour et bienvenue à ce 12e chapitre de Lightroom mais encore où on va regarder comment partir en vacances avec Lightroom et je vais vous montrer ce que moi je fais donc déjà qu'est ce que j'ai chez moi chez moi à la maison j'ai une station et lorsque je me déplace j'ai un ordinateur portable et un petit disque dur usb donc qu'est ce que je fais avant de partir avant de partir je vais prendre une partie de mon catalogue qui est sur la station et je vais la copier sur le disque dur usb et ensuite ce catalogue là je vais le ramener sur le portable en fait moi souvent quand je vais en vacances je vais visiter de la famille et donc j'emmène avec moi les dernières photos que j'ai faites de telle manière que si la famille me demande comment c'était mon dernier voyage ou les photos de l'anniversaire du dernier ben je les ai avec moi une fois que je suis en déplacement ben là on est dans une configuration assez standard quand je prends des photos je vis de la carte mémoire dans mon Lightroom qui est sur mon portable et donc ensuite j'utilise le disque dur usb comme disque dur de sauvegarde à l'importation donc au moins si mon portable crame j'aurai tous les négatifs toute la copie des cartes mémoire sur mon disque dur usb quand je rentre de vacances ben c'est simple je prends le catalogue qui est sur mon ordinateur portable je le mets sur le disque dur usb et ensuite je le rapatrie tranquillement dans mon catalogue principal donc maintenant on va voir comment on fait ça en vrai dans Lightroom dans Lightroom le plus simple à faire c'est une collection dynamique en fait donc on va créer une nouvelle collection dynamique ré collection dynamique je vais l'appeler les trois derniers mois voilà je veux que ça soit date de capture et dans les derniers ou dernières trois mois créé donc là il m'a créé une collection dynamique avec 91 photos c'est les dernières photos que j'ai sur mon catalogue et ça je vais simplement aller mettre ça sur le disque dur usb donc je fais un clic droit ici j'ai quelque chose qui s'appelle exporter cette collection en tant que catalogue donc je vais cliquer là dessus je vais sur mon disque dur usb là mon disque usb j'ai différentes choses des épisodes de game of thrones que j'ai toujours pas vu mais ça c'est un détail donc je vais créer un nouveau dossier lightroom ok je vais aller dedans je vais créer un dossier qui s'appelle avant les vacances très bien je vais dedans et là je vais créer mon catalogue je vais dire catalogue du portable alors ici j'ai exporté les fichiers originaux donc ça veut dire que je vais emmener avec moi ben les originaux directement l'héros créer ou inclure des aperçus dynamiques ça je vais pas le prendre je vous rappelle que les aperçus dynamiques c'est pour faire des développements si vous n'avez pas les originaux mais dans mon cas présent j'ai les originaux puisque je les veux inclure les aperçus disponibles non je vais pas les prendre parce que ils vont être calculés sur mon ordinateur qui a un écran un peu plus petit donc ça fera un peu moins de place et là je vais faire enregistrer simplement lightroom à ce moment là lui crée le nouveau catalogue et copie les différents négatifs sur ce nouveau catalogue donc on va attendre qu'il est fini et on va revenir après voilà lightroom a terminé donc on va aller voir ce qui se passe maintenant sur le disque dur qu'est ce qu'il a fait donc on va basculer sur le disque dur donc je suis sur mon disque dur ici à mon disque usb j'ai le répertoire lightroom avant les vacances catalogue du portable où j'ai donc un catalogue qui a été créé et il m'a copié les photos des trois derniers mois sur ce catalogue donc là on vient de basculer de la station vers le disque dur usb et maintenant on va basculer l'étape d'après c'est à dire qu'on va aller du disque dur usb vers le portable donc là maintenant je suis sur le portable j'ai connecté mon disque dur usb sur mon portable il apparaît là et là on est dans le cadre d'un copier coller standard de fichiers donc je vais aller chercher mon catalogue avec les photos il est la catalogue du portable bien je prends tout le répertoire copié et je vais là où je veux le mettre sur mon portable donc en fait je ne suis pas vraiment sur mon portable parce qu'en fait je n'ai pas le logiciel pour enregistrer les vidéos sur le portable donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé dans mon répertoire de formation que j'utilise d'une manière générale un répertoire fixe qui représente le disque dur de la station fixe et un répertoire portable qui représente le disque dur de l'ordinateur portable donc là je vais aller dans l'ordinateur portable et je vais coller simplement le catalogue en faisant contrôler si vous êtes sur mac vous savez sûrement comment copier coller des choses et donc là il est en train de coller simplement la petite partie du catalogue de ma station fixe que j'ai créé à l'étape précédente il est en train de la mettre sur l'ordinateur portable et ensuite avec le portable je vais pouvoir travailler dessus importer des photos on verra ça dans l'étape d'après on va laisser terminer voilà il a terminé il a copié je vais simplement ouvrir mon catalogue du portable et on va voir ce qu'il ya dedans voilà il ouvre lightroom et je me retrouve bien avec un catalogue qui a 91 photos donc là maintenant je suis sur le portable j'ai mon catalogue de vacances si les amis ou la famille me demandent de montrer les photos je peux le faire et on va maintenant regarder l'étape d'après l'étape d'après c'est assez simple je suis en vacances avec mon portable je fais des sorties photo et tous les soirs je décharge ma carte mémoire dans mon lightroom et je fais une sauvegarde de l'importation sur mon disque dur usb on va voir comment on fait ça maintenant donc pour importer des photos sur le portable ben là on est dans un cadre tout à fait classique un fichier importer des photos et des vidéos j'ai mis ma carte mémoire dans mon portable donc là voilà il la reconnaît elle est là ma carte mémoire je lui précise que je veux copier les photos comme d'habitude très bien créer une seconde copie sur donc c'est là qu'on va aller choisir de faire une copie de l'importation sur le disque dur usb donc je clique sur la destination j'ai choisi mon disque usb qui est là j'ai d'ailleurs mon répertoire lightroom j'ai avant les vacances puis là je vais créer un répertoire un nouveau dossier que je vais appeler backup et bien et je vais donc sélectionner un dossier voilà c'est fait il me dit donc créer une seconde copie sur lightroom backup ensuite les photos il faut que je décide où je vais les mettre donc là je suis sur le mon disque f répertoire formation et là je vais dans portable puisque je suis sur le portable et je vais dans le catalogue du portable d'accord donc dans le catalogue du portable j'ai déjà un répertoire 2014 où j'ai mes anciennes photos et là il va me mettre les nouvelles photos qui sont là donc jusque là tout va bien il va me mettre tout ça là est ce que je dois faire autre chose non classement par date comme d'habitude je change rien c'est parti on importe donc là on va laisser tranquillement lightroom importé puis on va revenir après pour voir le résultat de la chose alors lightroom a fini maintenant son importation et on va développer une ou deux photos pour bien se rendre compte une fois qu'on l'a ramené dans le catalogue principal de la station fixe que les développements ont bien été pris en compte donc on va par exemple je sais pas prendre la photo de cet oiseau ici et on va aller en développement on va la recadrer simplement et puis changer un peu la balance des blancs pour qu'elle soit bien reconnaissable voilà on va être une balance des blancs totalement à l'ouest mais c'est juste pour s'en rendre compte ce que je vais faire aussi c'est que je vais prendre une photo qui existait déjà donc je vais revenir dans le module bibliothèque on va prendre par exemple des photos de dubaï donc il y en a une par exemple celle là je vais la marquer pour effacement donc ici d'accord donc je vais dire celle là je ne veux pas la garder plus tard j'en ai profité pour faire un peu de tri pendant les vacances je me dis tiens celle là pourquoi je l'avais mis alors pourquoi je la marque pour effacement plutôt que de l'effacer directement si je l'efface du catalogue elle va disparaître du catalogue du portable mais en aucun cas le catalogue du fixe va pouvoir savoir que cette photo était là et qu'elle a disparu donc il est préférable de mettre marqué pour effacement comme ça quand vous revenez dans le catalogue du fixe c'est comme ça que vous ferez vraiment les effacements en faisant effacer les photos rejetées puis je vais prendre une autre photo imaginons celle là je vais aussi la développer un peu je lui met une heure une balance des blancs bien à l'ouest aussi et on va s'arrêter là ça suffit je rentre de vacances donc voilà je suis toujours sur mon portable je rentre de vacances et maintenant je veux donc copier ce catalogue sur mon disque dur usb donc là on va faire la manip suivante je suis en train de rentrer de vacances et je prends le catalogue qui est de l'ordinateur portable et je vais aller le mettre sur le disque usb et ensuite je le mettrai du disque usb vers la station fixe alors là c'est assez simple on est à nouveau dans le copier coller standard fichiers on va d'abord fermer lightroom je ferme lightroom je suis ici sur mon ordinateur portable où j'ai donc le catalogue du portable on voit d'ailleurs que il a mis des previews j'avais pas avant on voit ici qu'il a rajouté des répertoires c'est là où j'avais rajouté mes photos donc c'est bien le catalogue du portable avec les nouvelles photos je vais prendre tout ce répertoire là ctrl c pour le copier et je vais aller sur mon disque dur usb pour le coller je suis sur mon disque dur usb lightroom là j'avais avant les vacances et là je vais créer un répertoire après les vacances juste pour qu'il 'y ait pas de confusion à et là je vais dedans et je colle mon répertoire où il ya mon catalogue et mes photos qui étaient sur le portable voilà d'ailleurs vous voyez en a plus j'avais un giga 8 de mémoire va l'aller là au retour j'ai 6 gigas 62 donc j'ai fait des photos pendant les vacances on va laisser terminer et on va se retrouver ensuite sur la station fixe on est revenu sur le catalogue du pc fixe envoyer le catalogue du pc fixe je suis bien sur ma station fixe j'ai bien mes mille et des poussières photo qui avait avant quatre années et je vais donc ramener le catalogue de l'ordinateur portable donc pour faire ça c'est assez simple j'ai connecté mon disque dur usb à ma station fixe et ici je vais aller dans fichiers importé à partir d'un autre catalogue voyez vous avez apporté des vidéos et des photos et là vous avez importé à partir d'un autre catalogue c'est ça que je vais choisir là je me retrouve dans mon disque usb d'accord j'ai le répertoire lightroom j'ai après les vacances avant les vacances et backup d'ailleurs si on va dans backup on peut se rendre compte qu'il avait bien backup et l'importation que j'ai fait donc ça c'est bon et là je vais aller dans après les vacances catalogue du portable et je vais sélectionner le catalogue avec lequel je reviens de vacances lightroom à ce moment là m'ouvre une fenêtre et me dit voilà contenu du catalogue 363 photos sur les 363 photos il repère qu'il y en a 272 qui sont nouvelles et qu'il y en a deux existantes qui ont été modifiées alors pour les nouvelles vous pouvez faire pas mal de choses vous pouvez dire copier les nouvelles photos dans un nouvel emplacement et les importer c'est ce que je veux faire mais vous pouvez aussi faire ajouter de nouvelles photos catalogue sans déplacement ça revient un peu à la même chose dans la fenêtre d'importation vous souvenez on peut soit ajouter sans déplacer soit ajouté en déplaçant là comme les photos sont sur un disque dur usb je vais les copier je vais pas faire que ajouter ensuite il faut sélectionner l'endroit où vous voulez les mettre donc moi dans mon cas c'est f formation fixe puisque je suis sur la station fixe d'accord on peut quand même aller vérifier la chose vous voyez qu'à l'intérieur j'ai 2014 2013 2012 donc je veux bien qu'ils le mettent là dans le répertoire 2014 il va le faire tout seul il va créer d'abord l'année donc ça c'est bon ça me va très bien ensuite il me dit voilà il ya deux photos existantes qui ont été modifiées c'est celle là que j'avais développé et puis c'est celle là que j'ai dit j'en voulais plus d'accord qu'est ce qu'on veut faire à ce niveau là là il vous propose aussi plusieurs choses il dit je fais rien donc je garde celles qui sont dans mon catalogue actuellement je prends en compte les métadonnées les paramètres de développement c'est ce que je vais faire je prends les métadonnées paramètres de développement et fichiers négatifs là ça pourrait avoir un intérêt par exemple si vous avez des jpeg dans votre catalogue que vous avez fait un passage par photoshop et vous avez modifié l'original là autant ramener aussi les négatifs mais dans mon cas comme je suis en rouge et pas vraiment ce problème voilà il a choisi tout ça et là à ce moment là parce que je vais faire c'est tout simple je vais faire apporter et puis on va voir ce qu'il fait donc il est en train d'apporter des photos et des vidéos à partir du catalogue et on va voir ce qui se passe à la fin donc on est de retour sur lightroom il a apporté 274 photos alors pourquoi 274 et 272 nouvelles plus deux qui ont été modifiés d'ailleurs on les voilà il ya celle que j'ai modifié en changeant la balance des blancs il ya celle que j'ai marqué pour effacement qui apparaît là donc maintenant si je veux l'effacer du catalogue principal j'irai dans photos supprimer les photos rejetées comme d'habitude et là ensuite je me retrouve avec mes différentes photos et d'ailleurs celle on va aller la chercher la celle là là bas avec l'oiseau que j'avais développé qui se trouve là donc en fait je suis entré de vacances j'ai pris le catalogue de mon ordinateur portable et je vais ramener sur ma station fixe donc j'ai fait la dernière étape de la procédure qui était de ramener le catalogue du disque dur usb sur la station fixe voilà comment je gère mes photos en vacances il ya d'autres moyens il se trouve que c'est celui que j'utilise si j'ai d'autres idées plus intelligente que ça je vous ferai une autre vidéo sur le sujet mais pour l'instant je travaille comme ça voilà merci au revoir donc donc Sous-titrage ST' 501